Nous vous avons déjà parlé dans l'altergité de l'affaire compliquée de l'IUT Saint-Denis en banlieue parisienne. Lorsqu'il en est devenu le directeur, Samuel Mayol a dénoncé l'existence de dysfonctionnements au sein du département technique de commercialisation, alors dirigé par M. Rachid Zouad. M. Mayol accuse M. Zouad d'avoir mis en place un décompte frauduleux des heures de cours permettant l'enrichissement abusif de plusieurs enseignants. Le nouveau directeur de l'Institut s'en prend également à certains droits accordés à une association étudiante musulmane et se retrouve bientôt la cible de menaces écrites à caractère antisémite. Il subit finalement une agression physique un soir et porte alors plainte contre X. Des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale rendent un premier rapport qui confirme entièrement les accusations de fraude portées contre le département technique de commercialisation. Mais curieusement, le ministère prend ensuite l'initiative de commander une seconde expertise. En attendant les conclusions de cette seconde inspection, et peut-être l'issue de l'enquête policière déclenchée suite aux menaces et à l'agression dont aurait été victime M. Mayol et encore récemment, il semble qu'une nouvelle affaire vienne encore compliquer la donne. L'histoire commence en 2013 alors que l'IUT de Saint-Denis est habilité à ouvrir des licences professionnelles en événementiel, marketing territorial et produits de luxe. Historiquement, l'université collaborait avec le centre de formation CFA Sub2000. L'organisme gérait 80% des formations en alternance, une délégation qui permettait à l'université d'augmenter ses ressources propres. Le fonctionnement était simple. Le CFA Sub2000 assurait le suivi des formations au niveau administratif, financier et pédagogique, et l'université dispensait ses formations. Les entreprises pouvaient débourser jusqu'à 8 000 euros par contrat d'apprentissage. La région Île-de-France, elle, subventionnait à hauteur de 3 000 euros. Une aubaine pour ce partenariat puisque le CFA Sub2000, réceptacle de ses versements, conservait seulement 10% pour sa gestion interne et reversait 90% des ressources collectées à l'université. Cette alliance semblait avoir de beaux jours devant elle. Malgré tout, à la rentrée 2014-2015, le directeur de l'IUT, M. Mayol, décide de confier ses nouvelles licences à un opérateur privé, le CFA Codis de l'Institut de gestion sociale ou groupe IGS. Nous avons parlé avec M. Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui nous dit « J'ai posé la question au CFA Sub2000, dans lequel l'université est représentée par l'intermédiaire de trois représentants dans le conseil d'administration. Et donc le CFA Sub2000 a dit non pour habiliter les trois licences professionnelles. » Après enquête, il semble que le CFA Sub2000 était favorable à l'entrée de ses licences en contrat d'alternance pour la rentrée 2014. Le choix d'ouvrir une formation est un choix important. Le choix d'un CFA n'en est pas un. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres CFA qu'il faudrait remettre en cause. Mais la décision d'opter pour le CFA Codis, prise alors par M. Mayol, ne fait à ce moment l'objet d'aucune discussion en conseil d'administration de l'IUT et n'est donc pas validée par les administrateurs. C'est jamais approuvé, ni par le conseil d'administration, ni par le conseil de l'Institut. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de règle dans l'université qui régisse les choix d'un CFA. Quand M. Zouad a refusé, a dit à M. Mayol qu'il ne signerait pas pour le Codis, le CFA privé Codis, les problèmes ont commencé. Donc il fallait le destituer, on est en 2013, donc son mandat, le mandat de M. Zouad se termine en 2015. Donc il fallait le destituer avant, parce que l'entrée des premiers étudiants se ferait en 2014. Le seul organe qui est autorisé à destituer un chef de département, c'est le conseil de l'Institut. C'est, si vous voulez, le conseil d'administration. Il y a tous les chefs de département, le personnel administratif, il y a à peu près une quarantaine de personnes. Et il y a les professionnels, il y a les personnalités extérieures, les représentants de la mairie, etc. Du ministère, du rectorat, etc. Donc c'est un organe sérieux. Donc pour valider la destitution, il fallait justement trouver des allégations, comme quoi il y a un dysfonctionnement, il y a du vol, il y a du fictif, il y a du communautarisme, parce que, et on est dans une période où ça plaît, où ça parle aux gens. Donc il ne va pas dire, donc il étouffe justement l'affaire du codice. Et moi je suis un des premiers à dire le problème c'est le codice. Donc automatiquement je me retrouve accusé de violent, etc. C'est parce que moi j'ai déposé, j'ai fait mon signalement auprès du procureur en 2014. J'ai fait un signalement, il y a une prise illégale d'intérêt. Parce que nous maintenant on porte plainte pour dénonciation calomnieuse, avec constitution de parti civil. Vous savez, on nous accuse, Zouad et moi, d'être des voyous et d'être délinquants. D'accord ? Ce qui est faux. Donc on est obligé maintenant de porter plainte avec une constitution de parti civil. On ne peut pas se laisser humilier comme ça. Il est fort à parier que l'entente entre M. Mayol et le groupe privé ait été initiée il y a déjà bien longtemps. Son épouse, Anne Perret, est effectivement employée par Codice en qualité de responsable de formation. Suite à l'entretien que nous avons eu avec M. Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis. Non, non, oui. Ma femme travaille au Codice. Nous, on travaillait avec le CFA IGS. Elle travaille dans le même groupe, si vous voulez. Elle n'a aucun rapport avec ses formations. Elle s'occupe des bacs professionnels. Quel rapport il y a avec des licences professionnelles ? Ce n'est pas la première fois que Mme Perret travaille aux côtés de son mari. Lorsque celui-ci était responsable du département technique de commercialisation à l'IUT, il l'employait en tant que vacataire. Quant à M. Mayol, son partenariat avec le groupe IGS date de plusieurs années. En effet, l'homme travaillait en tant que professeur associé à l'ICD, école de commerce du groupe. Le CFA Codice assurait à la fois le remplacement du CFA Sub 2000 et prodigué des cours. Un organisme efficace donc, mais dont l'arrivée n'est pas sans conséquences. En effet, le groupe privé est venu concurrencer l'IUT sur l'offre de formation, donnant naissance à un doublon. Nous, lorsqu'on va mettre sur nos plaquettes, licence professionnelle, produit de luxe. Le comité Colbert, il a choisi l'IUT de Saint-Denis. C'est lui qui gère tout le luxe en France. Mais eux, ils ont dit, vos étudiants nous intéressent, votre diplôme nous intéresse. Donc on va venir chez vous en Seine-Saint-Denis. Parce que la licence, ils l'obtiendront. C'est bien une licence reconnue. Ah oui, ceux qui s'inscrivent, oui. Mais là, il y en a très peu. On les envoie au Codice. Ah, vous en avez très peu qui sont restés chez vous ? Non, mais il y a très peu d'inscriptions. Lorsque les gens viennent s'inscrire, on leur dit, les initiaux, on en prend très peu. Mais par contre, en alternance, on en prend beaucoup. Parce que là, ils payent. Et c'est 8000 euros. Par étudiant. On ne la valorise pas. Combien de personnes ? Là, je crois, on a du mal à voir les chiffres. Mais je crois que c'est neuf. Et en alternance ? 60. Pour le marketing territorial, et je crois, 50 pour le luxe. Donc à 8000 euros, ou 7000, 8000 euros l'année, calculer, ça va vite. Et sans pub, hein ? Et ça, c'est les entreprises qui payent 8000 euros ? Alors ça dépend, soit les entreprises, soit les gens qui ont de l'argent. Comme les écoles de commerce. Depuis le début, cette collaboration s'est faite à l'insu du conseil de l'Institut de l'IUT de Saint-Denis, chargé habituellement de l'offre de formation. Un contrat passé entre l'IUT et un CFA doit faire l'objet d'un document, qu'on appelle une convention, qui doit un moment se discuter et se valider. Pas toujours. Pas toujours. Je ne suis pas sûr que tous les partenariats qu'on a avec des entreprises privées aient fait l'objet d'une convention en bonne et due forme. Je n'en suis pas sûr du tout. Moi, je ne peux pas avoir de lisibilité là-dessus, parce que le rôle du conseil de l'IUT, il est de valider le projet de maquette qui est transpi au ministère. Tous les ans, de valider le programme de formation, donc de vérifier que les maquettes intégrées dans le PPN qui sont confiées à l'IUT sont bien exécutées. Les conditions propres d'exécution, elles relèvent ensuite du contrôle de l'université et du ministère, d'une part, et d'autre part, de la responsabilité, du chef de département et du directeur d'études. Et personne d'autre. A ce jour, M. Salzman, président de l'université, n'a toujours pas signé ces conventions, procédure obligatoire dans ce type de situation. A retenir que celui-ci a découvert l'existence de ce contrat à la vue des conventions, alors même que les groupes de formation avaient déjà été ouverts. De quoi nourrir les inquiétudes des étudiants. En effet, si le président n'autorise pas les conventions, peut-on réellement fournir un diplôme ? Il semblerait que M. Salzman n'ait pas le choix. Face à la pression que subissent les étudiants, il fera le choix de les défendre et acceptera l'accord. Quant au CFA Codis, la fin de son partenariat avec l'université de Saint-Denis est déjà programmée pour la rentrée prochaine.